Merci Président. Mon intention est de donner raison à celui ou celle qui a crié, c'est de l'idéologie. En effet, mais qu'est-ce qui n'en est pas ? Il s'agit là en effet d'un raisonnement qui part d'une idée simple. Une époque est finie, celle où les êtres humains pouvaient penser que leur rôle, suivant une formule assez réduite, était de dominer et posséder la nature. Nous sommes entrés dans une toute autre phase parce que nous avons pris conscience du fait que, à vouloir cette domination, nous détruirions tout. Et donc, nous étant interrogés sur comment faire, on en a conclu qu'il fallait viser plutôt l'harmonie des êtres humains entre eux qui rend ensuite possible l'harmonie avec la nature. Voilà le raisonnement dans lequel s'inscrit notre époque et auquel concourt la pensée des uns et des autres. Ça n'enlève rien à la valeur de la remarque qui a été faite par notre collègue, mais oui, en effet, pour des raisons de principe, nous considérons que les grands animaux sociaux que nous venons d'évoquer, car les dauphins sont des animaux sociaux, parce que les orques en sont, parce que les baleines en sont, eh bien, ne sont pas donc à partir de là à notre disposition pour nous amuser. Le rôle, la place, la manière d'être d'un dauphin n'est pas de sauter à travers des cerceaux et de pousser des balles. Ils ont leur propre vie, leur propre cohérence, et quand ils ont leur propre vie et leur propre cohérence, alors ils contribuent par là-même au fonctionnement global de l'écosystème, parfois par des voies que nous ne connaissons pas, ni vous ni moi. Nous ne savons pas comment ça se passe, mais nous savons que nous sommes absolument complémentaires entre espèces dès lors que chacune peut vivre son destin. Voilà ce que veut dire la décision qui est proposée, et la raison pour laquelle nous la soutiendrons, justement parce qu'elle est un choix entre des options. Vous avez raison, collègue, votre option pourrait être entendue, mais pour ma part, comme mes amis et comme beaucoup ici, j'imagine, nous ne nous sentons pas la vocation divine d'avoir à décider de la longueur de la vie de tel ou tel animal, parce que nous pensons que les mécanismes par lesquels ces choses-là s'organisent de l'intérieur de l'espèce valent mieux que des soins qui commencent par les privés de leur identité profonde qui est sociale. Moi j'entends parfaitement les arguments contre et les amendements de repli. À votre tour, entendez les nôtres. À quoi voulons-nous arriver ? À ce que progressivement, parce qu'il semble bien qu'il n'y ait pas le moyen de faire autrement, que progressivement, on aboutisse définitivement à l'idée qu'un être vivant ne peut pas être à la disposition des autres dès lors, qu'il combine sensibilité et conscience de soi. Autrement dit, qu'un être vivant, animal, ne peut pas être un bien meuble. C'est à ça qu'on veut arriver. Et le jour viendra où la société se libérera totalement de la nécessité d'asservir les animaux. Car il s'agit bien d'asservir. Je vous renvoie au début de l'humanisme, quand un texte comme celui de la Boétie sur la servitude volontaire, on s'attend à ce qu'il parle des êtres humains, il en parle, mais il y a tout un morceau où il dit, écoutez, la preuve que la liberté est attachée à l'être vivant, regardez les animaux. Et il en donne toute une série qui regagne contre la servitude. Et alors il dit, la servitude n'est pas la condition naturelle. Le début de l'humanisme, c'est de dire, l'être humain produit sa propre existence par son cerveau, par ses actes, et il est un animal comme les autres. Mais il est responsable de sa propre destinée. Être responsable, ça veut dire que nous ne cédons pas à notre instinct, qui voudrait en effet s'amuser de tout et posséder tout, comme le font les enfants, qui pensent en effet qu'ils peuvent disposer de tout autour d'eux. Mais la conscience adulte s'élève jusqu'à la responsabilité. Et la responsabilité consiste à dire, toutes les espèces doivent pouvoir vivre leur propre dynamique, dès lors évidemment qu'elles ne viennent pas contredire la possibilité de l'existence humaine. Je ne suis pas pour que les virus se développent tranquillement. Mais les dauphins et les orques, si. Voilà pourquoi la responsabilité vient contre l'instinct et nous appelle à libérer les animaux. Merci.